Château-Briand. Mémoire d'Outre-Tombe. Chapitre 9. Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m'acheminai de grand matin vers mon supplice, en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte rouge, manchette de bottes, bottes à l'écuillère, couteau de chasse aux côtés, petit chapeau français à galon d'or. Nous nous trouvâmes quatre débutants au château de Versailles, moi, les deux messieurs de Saint-Marceau et le comte d'Outfeuille. Le duc de Coigny nous donna nos instructions. Il nous avisa de ne pas couper la chasse, le roi s'emportant lorsqu'on passait entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauvau. L'usage voulait que les chevaux de la première chasse à laquelle assistaient les hommes présentés fussent fournis des écuries du roi. Dans la Gazette de France, du mardi 27 février 1787, on lit ce qui suit. Le comte Charles d'Outfeuille, le baron de Saint-Marceau, le baron de Saint-Marceau-Châtelayon et le chevalier de Châteaubriand, qui précédemment avaient eu l'honneur d'être présenté au roi, en eut le 19, celui de monter dans les voitures de sa majesté et de le suivre à la chasse. On bat au champ. Mouvement d'armes, voie de commandement, on crie « Le roi ! » Le roi sort, monte dans son carrosse. Nous roulons dans les carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec le roi de France, à mes courses et à mes chasses dans les landes de la Bretagne. Et plus loin encore, à mes courses et à mes chasses avec les sauvages de l'Amérique. Ma vie devait être remplie de ces contrastes. Nous arrivâmes au point de ralliement, où de nombreux chevaux de sel tenus en main sous les arbres témoignaient leur impatience. Les carrosses arrêtées dans la forêt avec les gardes, les groupes d'hommes et de femmes, les meutes à peine contenues par les piqueurs, les aboiements des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des corps formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les rues de passe-temps de Claudion, de Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV. J'étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir partout des comtesses de Châteaubriand, des duchesses d'Étampes, des Gabrielles d'Estrée, des Lavalières, des Montespan. Mon imagination prit cette chasse historiquement et je me sentis à l'aise. J'étais d'ailleurs dans une forêt, j'étais chez moi. Au descendu des carrosses, je présentais mon billet au piqueur. On m'avait destiné une jument appelée l'heureuse, bête légère mais sans bouche, ombrageuse et pleine de caprices. Assez vive image de ma fortune qui chauvit sans cesse des oreilles. Le roi mis en selle, partit. La chasse le suivit, prenant diverses routes. Je restais derrière à me débattre avec l'heureuse, qui ne voulait pas se laisser enfourcher par son nouveau maître. Je finis cependant par m'élancer sur son dos. La chasse était déjà loin. Je maîtrisais d'abord assez bien l'heureuse. Forcée de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait le mort blanchi d'écume, s'avançait de travers à petits bons. Mais lorsqu'elle approcha du lieu de l'action, il n'y eut plus moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m'abat la main sur le garrot, vient au grand galop donné dans une troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne s'arrêtant qu'au heure du cheval d'une femme qu'elle faillit culbuter au milieu des éclats de rire des uns, des cris de frieur des autres. Je fais aujourd'hui d'inutiles efforts pour me rappeler le nom de cette femme qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut plus question que de l'aventure du débutant. Je n'étais pas au bout de mes épreuves. Environ une demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une longue percée à travers des parties de bois désertes. Un pavillon s'élevait au bout. Voilà que je me mis à songer à ces palais répandus dans les forêts de la couronne, en souvenir de l'origine des rois chevelus et de leur mystérieux plaisir. Un coup de fusil part. L'heureuse tourne court, brosse tête baissée dans le fourré et me porte juste à l'endroit où le chevreuil venait d'être abattu. Le roi parait. Je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions du duc de Coigny. La maudite heureuse avait tout fait. Je saute à terre, d'une main poussant en arrière ma cavale, de l'autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde et ne voit qu'un débutant arriver avant lui aux fins de la bête. Il avait besoin de parler. Au lieu de s'emporter, il me dit avec un ton de bonhomie et un gros rire, « Il n'a pas tenu longtemps ! » C'est le seul mot que j'ai jamais obtenu de Louis XVI. On vint de toutes parts. On fut étonné de me trouver causant avec le roi. Le débutant Chateaubriand fit du bruit par ses deux aventures. Mais, comme il lui est toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune. Le roi força trois autres chevreuils. Les débutants ne pouvant courre que la première bête, j'allais attendre au val avec mes compagnons le retour de la chasse. Le roi revint au val. Il était gai et comptait les accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles.